bonjour tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous dresser le bilan de mes lectures du mois de mars donc il faut savoir que j'ai lu 15 livres et j'ai lu en plus trois mangas enfin trois tomes de manga ce qui est pas mal enfin je trouve donc là je vais vous parler un peu plus en détail de mes lectures de ce mois de mars alors tout d'abord j'ai lu le premier tome de la série héros et bébé de victoria su qui était vraiment pas mal j'ai craqué sur le personnage principal qui est mav qui est handicapé mais qui malgré tout a un énorme instinct protecteur envers deacon franchement j'ai bien aimé la comment dire la l'histoire il ya une petite intrigue qui est mise en place qui est pas mal franchement c'était une très bonne une bonne petite lecture voilà très sympathique alors après qu'est ce que j'ai lu donc j'ai lu donc en vo big spoon and teddy bear de tarian ps alors starian c'est le nouveau pseudo de princesse sceau à savoir que princesse sceau et est maintenant un homme donc voilà alors c'était une lecture on va dire passable c'est pas un coup de coeur là on se situe dans une salle de gym et on a un des héros qui ou et poilu qui va craquer sur un autre personnage de la salle de gym mais en fait l'histoire est pas très bien détaillé enfin c'est relativement court au niveau des sentiments c'est pas très bien exploité enfin personnellement j'ai pas enfin voilà ça s'est lu mais bah comme vous voyez j'en ai pas un souvenir impérissable franchement voilà je m'attendais à mieux voilà alors après j'ai lu en français même si le titre est en anglais chose dont j'ai parlé déjà dans une précédente vidéo où je ne comprends pas vraiment pourquoi des auteurs français mettent des titres anglais alors que ce n'est pas nécessaire mais bon le titre est donc my torrid stepbrother de quentin jarnot alors je ne connaissais pas la plume de cet auteur j'ai lu l'histoire parce que c'était une découverte pour moi alors la plume est assez prenante ce sens sans vraiment faire attention j'ai quand même dévoré les pages par il ya une tension aussi dans dans le lecteur qui maintient et qu'il maintient dans une attente vis-à-vis de certaines choses on espère en fait que tout va s'arranger pour que notre petit coeur meurtrisse soit y content mais voilà mis à par ça il ya quand même des choses qui m'ont gêné parce que j'ai trouvé que les sentiments n'étaient pas très abouti que l'auteur laissait volontairement des choses en attente enfin pour moi c'est il n'a pas été au fond des choses voilà bon apparemment beaucoup de monde ont aimé la lecture je dis pas que j'ai pas ma lecture jusque j'aurais aimé qu'elle ça soit un peu plus approfondie voilà puisque voilà on n'a pas on n'a pas vraiment de deux choses qui font que il ya un coup de coeur voilà donc une découverte qui était qui était pas mal mais sans être exceptionnel alors après j'ai lu en direction du nord de karadi donc le premier tome de la série le nord bon c'est une lecture très sympathique comment dire là on va suivre queen et dix clan alors dix clan a disparu de la vie de queen du jour au lendemain alors queen malheureusement ne s'arrête pas ça parce que il était très proche il comprend pas pourquoi il a disparu donc il va il va l'avoir retrouvé en alaska et donc de là il ya quelques liens comment dire de nouveau une relation qui se noue au fur et à mesure qui devient de plus en plus importante bon c'était sympa les sentiments étaient pas mal mais pas super approfondi puisque en fait ce tome est quand même relativement court et donc j'ai peur que l'auteur n'ait pas voulu développer et ça ça manque un peu franchement ça manque un peu mais bon la lecture comme toutes les comme tous les livres de karadi était très sympathique voilà alors j'attends beaucoup plus du tome 2 puisque là les personnages ont l'air d'être un peu plus torturé donc voilà une lecture sympathique alors qu'est ce que j'ai lu d'autre après alors là j'ai lu un arc vo disrup de michelle frost c'est le premier tome de la série iron heretics mc mc bon bah une lecture sympathique aussi d'ailleurs beaucoup de mes lectures sont sympathiques je me rends compte mais bon ça doit être que je les choisis bien on va dire que là on se retrouve dans un club enfin c'est avec des motards il y aura une intrigue avec de l'attention etc franchement j'ai j'ai trouvé ça relativement bien tourné mais par rapport au fait que on est avec un club de motards normalement il aurait dû y avoir plus de tension dramatique plus il y a eu de l'action mais il n'y en a pas eu assez à mon goût voilà par contre les scènes entre les deux protagonistes entre pax et mace sont vraiment pas mal et l'auteur nous prévient dès le départ que ça sera un acheva donc on n'est pas déçu et puis il n'y a pas de cliffhanger à la fin voilà donc c'est une lecture qui permet de se vider la tête et puis voilà alors ensuite j'ai ma période manga donc j'en ai lu trois d'affilée donc j'ai lu le premier tome de soft metal vampire bah soft metal vampire c'est avec des vampires on se situe dans le futur sauf que là les vampires ils ont des particularités c'est qu'ils arrivent à manipuler les éléments enfin les éléments chimiques donc tu as des vampires il ya des vampires qui qui manipulent le carbone d'autres qui manipulent l'hydrogène etc bon la base est pas mal par contre le premier tome et manque de peps ou manque de développement pour donner encore plus envie d'avoir l'intrigue donc j'ai lu le premier tome j'ai aimé le côté innovant avec les vampires qui manipulent les éléments chimiques par contre au niveau de l'histoire j'ai pas trouvé ça j'ai gêne donc je lirai sûrement le tome 2 quand je pourrais me le procurer après le confinement mais je réserve mon avis sur la série voilà ensuite j'ai lu le tome 4 et 5 d'origine de boishi bon toujours aussi bien là on est avec des des androïdes on est dans le futur il ya des combats le trait de dessin est pas mal les combats sont vraiment bien fait il ya toujours cette petite notion de on réfléchit entre les androïdes vis-à-vis de l'humanité etc c'était enfin j'ai bien aimé ma lecture et même d'ailleurs je voudrais lire la suite donc puisque là il me manque mal et j'avais que jusqu'au tome 5 donc voilà encore un truc à noter pour après confinement à moins que je ne craque pour me faire livrer mais je préfère pas trop ou faudra que je regarde il me semble que ça existe en numérique donc faut que je vais peut-être me les prendre en numérique si j'arrive pas à tenir voilà au lieu d'aller à la librairie mais bon alors ensuite on est reparti sur une lecture vo à NARC donc The Best Friends de Raleigh Rebens où là on va suivre Evan et je ne sais plus comment s'appelle le deuxième et Mitch voilà j'ai beaucoup aimé la dualité qui avait entre ces deux personnages que tout oppose c'est une belle histoire d'amour entre entre un meilleur ami et enfin entre deux meilleurs amis les passages sans vendeur sont pas mal non plus il y a une petite touche de drama donc franchement c'était une lecture très sympathique au même niveau que Distrupt de Michelle Frost je dirais et après je suis reparti en VO donc là c'est un roman à paraître chez Juno Publishing qui est jusqu'au bout du monde je crois de titre français parce que là je l'ai en anglais alors j'ai vraiment bien bien aimé puisque en fait dès qu'on aborde un roman de Garrett Legge on s'attend à une très belle lecture et là ça n'a pas manqué c'était une très belle lecture c'est au bout du de deux hommes un qui ne sait plus qui il est et un autre qui ne sait pas qui il est et ils vont évoluer là on va graviter l'un autour de l'autre et puis il y a une relation qui va se nouer donc là en fait on a Oli qui est le caméraman pour un reportage comment dire pour les origines de Chez. Chez fait partie d'un groupe et le groupe est en tournée et en fait le reportage va se tourner durant la tournée et au fur et à mesure chacun va en apprendre un peu plus sur l'autre et sur lui même et franchement c'était en même temps que c'est un petit peu un road trip puisque bon comme ils sont en tournée ça bouge etc et tout et j'ai bien aimé c'était c'était franchement bien bien écrit les personnages étaient très bien étudiés j'ai été enchanté de ma lecture voilà donc je la recommande alors qu'est ce que j'ai lu d'autre après c'est Give me a End de Gwen Martin donc c'était un arc en VO le premier tome de la série Beyond Desire alors là on a une comment dire on a une histoire de Fred Stullover donc dans le genre nu adulte les personnages sont assez jeunes alors par contre les les sentiments sont vraiment pas poussés poussés on va en fait on n'aura que le point de vue d'un des personnages Cam et en fait ça commence par Cam qui surprend son colocataire Jude en train de se faire du bien et là de là il y a des idées qui vont lui comment dire lui parcourir le cerveau et ils vont ils vont craquer l'un sur l'autre et de là il ya une relation donc le livre se lit avec énormément de facilité puisque bon c'est pas c'est pas non plus la très grande littérature la plume de l'auteur est assez fluide mais comme il s'agit d'un face à un premier roman pour moi enfin il me semble pas qu'elle en écrit d'autres et d'un premier tome en plus c'est vraiment pas poussé à fond quoi c'est survolé voilà voilà c'est je garderai ce terme là c'est survolé au niveau de l'histoire donc j'aurais aimé en avoir beaucoup plus donc c'est pas une grande réussite voilà et après alors j'ai lu en avant-première le mystère du mangeur d'âme de Thomas Androu et Sébastien Bernadotte alors là on se situe dans un steampunk j'ai vraiment énormément aimé ma lecture il ya une belle intrigue du suspense de l'action et on a aussi des doses d'humour qui permettent de faire en sorte que l'intrigue soit pas non plus trop pesante et je recommanderais cette lecture sans problème j'avais déjà entendu comment dire dès qu'ils avaient annoncé qu'ils écrivaient un quatre mains et ben je n'avais qu'une hâte c'était de lire ce roman et je dois vous savez que j'ai vraiment pas été déçu voilà c'est comme je viens de vous le dire une très belle histoire et puis du steampunk à la française franchement voilà on aura comment dire on aura deux personnages on a Louise et Paul alors Paul est gay et Louise est hétéro et les deux personnages font équipe pour des enquêtes et franchement ça fonctionne très bien l'un avec l'autre ils sont complémentaires parce que autant l'un et l'un des personnages est plus extraverti que l'autre autant l'autre est moins extraverti donc en fait franchement ça se complète bien on sent que l'écriture de nos deux auteurs a été complémentaire et une vraie réussite j'ai bien aimé aussi la couverture qui est très sympathique et je lirai avec grand plaisir la suite de leurs aventures c'est comme c'est une série c'est limite le premier tome des mystères fantastiques de paris voilà donc je vous recommande vous à mon avis vous allez aimer alors après j'ai lu comment sauver une vie de mascotte qui est aussi apparaître ce mois ci alors là c'était un coup de coeur tout comme tous les mascottes que je lis là en fait il s'agit d'une romance contemporaine même si on a une légère dose de paranormal puisque Evan a un don qui fait et ce don va influencer tous ses choix dans le livre on va suivre en fait Joe et Evan alors Joe est un personnage qui est torturé parce qu'elle était abusée quand il était enfant à tel point qu'elle s'est mutilé le visage pour éviter que les abus continuent malheureusement ça aura eu des répercussions puisque sa mère n'aura pas supporté et se sera suicidé et depuis elle vit avec son cousin qui l'a prise à charge puisque dans sa famille malheureusement personne ne voulait et son cousin est routier donc ils n'arrêtent pas de déménager jusqu'au jour où ils arrivent dans la petite ville de Evan alors lui Evan est un enfant adopté malheureusement malheureusement on va pas dire que ça soit l'amour dans sa famille voilà et il ne rêve que d'une chose s'échapper et après il y a une histoire qui va se mener entre les deux on va avoir une première partie où c'est quand ils sont au lycée après pour une raison pour que je ne voudrais pas ils vont se retrouver séparés pendant quelques années jusqu'au moment où Evan va pressentir que Joe a besoin de lui et voilà et il va réapparaître et donc là il va y avoir comment dire une échappée pour échapper à la police etc et franchement chaque mot est bien choisi on a des beaux sentiments comment dire on sent que c'est un très bel amour entre Evan et Joe Joe se sera perdu un moment par rapport à elle même mais Evan va faire en sorte qu'elle se retrouve car lui quand il aime c'est sans condition et c'est ça qui est super beau dans ce roman enfin j'ai aimé vraiment chaque phrase chaque mot du début à la fin j'ai même aucune remarque négative donc comme quoi c'est vraiment un coup de coeur de coup de coeur voilà et qu'est-ce que j'ai lu d'autre j'ai lu Cher Ancle Sam de Blandine P. Martin alors là par rapport à la dernière sortie que j'avais lu d'elle qui était un bitlit là on change on est parti dans une romance contemporaine avec la petite touche typique de l'auteur qui fait que au fur et à mesure on a l'action qui s'accélère on a des beaux sentiments on retrouve en fait les personnages de quelque chose de bleu et c'est pas mal surtout quand on en découvre de nouveau et franchement ça fonctionne très bien j'ai aimé la manière dont les personnages vont évoluer graduellement au fur et à mesure surtout Cassandre et Spencer et là on est aussi dans un road trip à travers les USA parce que là on est dans un groupe de musique et Spencer est le chanteur du groupe de musique si je ne me trompe pas ou musicien enfin bref il fait partie du groupe de musique et Cassandre est la meilleure amie d'un des musiciens la meilleure amie de la femme d'un des musiciens et donc il va y avoir un road trip avec des rebondissements et franchement c'était très sympathique comme toute lecture de Blondine et Martin j'ai apprécié du début à la fin j'ai passé un excellent moment alors après je suis reparti dans l'urban fantasy avec Ornella de Julie Doge le premier tome de Nefasta et je connaissais déjà Julie avec son excellente série historique les Macintosh et j'ai vraiment voulu, enfin j'avais vraiment envie de la lire dans un nouveau thème et je n'ai pas été déçu j'ai dévoré mon bouquin du début à la fin à savoir que là on va suivre les aventures du Nefasta on aura des vampires, des mages, il y a beaucoup d'actions on a une dose de sensualité aussi entre Ornella et Dan Elan plutôt, le roi des vampires on a une belle intrigue, des rebondissements et surtout à la fin on a vraiment envie de connaître la suite voilà une belle lecture que je recommande pour les amateurs d'urban fantasy franchement ça se dévore le tome est assez épais mais je n'ai vraiment pas vu il n'y a pas de temps mort tout s'enchaîne formidamment bien on a des petites surprises par rapport à ce qui se passe dans le roman et franchement c'est vraiment bien fait c'est vraiment bien concocté voilà une bonne lecture alors après j'ai lu Bet on Love le premier tome de Good, Bad, I, D de A.F. Zoel et c'est une lecture voilà sans prise de tête on va en fait là on va suivre Riz et Lucien Lucie alors Riz doit se marier et Lucie est son témoin son meilleur ami sauf qu'il va y avoir un enchaînement de choses parce qu'on est à Vegas et à Vegas il se passe des choses et au final ils vont se retrouver mariés l'un à l'autre et de là en fait ils vont s'apercevoir qu'en tant que meilleur ami il y avait des sentiments qui étaient là mais qu'ils n'osaient pas s'avouer et voilà de fil en aiguille on va avoir une histoire d'amour alors j'ai trouvé que l'auteur avait s'aider à la facilité pour certaines choses parce qu'il y aurait eu il y aurait dû y avoir un peu plus de complications parce que là ils réalisent que oui ils sont meilleur ami qu'ils s'aiment etc et tout mais ça va un peu trop vite à mon goût le petit mini drama qu'il y a c'est pour une malcompréhension mais franchement c'est pas c'est un mini mini drama il aurait pu y avoir un truc un peu plus conséquent de manière à développer un peu plus l'histoire mais il n'y a pas donc donc comme la majorité des ARC que j'ai lu au mois de mars c'est une lecture sans prise de tête voilà avec un HEA à la fin il semblerait qu'en ce moment les HEA ça soyez à la mode donc pas de cliffhanger et puis voilà et enfin ma dernière lecture du mois de mars c'est Vampires recherchent une femme la première série le premier tome de Agence matrimoniale surnaturelle de Andy M. Long alors là on est plus dans la chiclite bon il y a des vampires il y a des garous il y a des mages il y a des sorcières donc mais c'est de la chiclite donc ça se lit bien il y a de l'humour beaucoup d'humour il y a une mini-intrigue et voilà c'était sympathique sans être exceptionnel voilà je lirai avec plaisir le tome 2 parce que quand on a envie de se vider la tête c'est une excellente lecture drôle et amusante donc qui peut donner le sourire et tout voilà et donc là se finit comment dire mon bilan de lecture du mois de mars donc j'espère que vous avez apprécié que je vous parle de mes lectures alors là mon objectif pour le mois d'avril c'est d'en lire plus que le mois de mars enfin c'est bien parti vu que le confinement va sûrement être prolongé et puis voilà donc si vous avez déjà lu les romans dont je vous parle ou si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'oubliez pas de vous abonner sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt